La gare d'Angers inondée, des trains immobilisés pendant près de deux heures et deux pavillons touchés par la foudre à Saint-Jean-de-Linière et à Montreux-Juignier. Voilà les dégâts les plus spectaculaires provoqués par le violent orage qui s'est abattu hier en toute fin d'après-midi sur l'agglomération Angevine. Les sapeurs-pompiers ont reçu près de 350 appels et sont intervenus au total sur une cinquantaine de sites différents. Tous ces incidents n'ont heureusement provoqué que des dégâts matériels. Selon les relevés de Métaux France, il est tombé 28 mm d'eau en 1h30 hier après-midi sur Angers et sa région.